Bonjour à tous, alors tout d'abord c'est une nouveauté pour moi, moi je suis gastropédiatre, c'est la première fois que je parle devant des gastro-adultes, donc c'est un peu stressant pour moi. Je remercie vraiment l'accueil que j'ai eu pour mon arrivée dans le CREG, donc on a créé cette commission gastropédiatrie, merci à Jerry parce que c'est toi qui m'as fait rentrer effectivement au CREG et merci à tous pour votre accueil. Alors par contre je ne remercie pas Bernard parce qu'il m'a donné un sujet qui est extrêmement compliqué puisque parler des troubles du comportement alimentaire en 20 minutes, 30 minutes, c'est extrêmement compliqué, j'ai dû faire des choix parce que je pourrais parler 4 heures du sujet et donc je vais essayer de tenir mon temps. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je vais commencer par vous parler de deux cas cliniques, de ce que je vois moi en pratique le plus souvent chez nos ados et que vous pouvez effectivement avoir en consultation puisque je pense que vous voyez aussi quelques ados. Donc Maëva, elle a 15 ans, elle est adressée pour des douleurs abdominales depuis trois mois, des douleurs abdominales périombicales, père et post-prandiales avec des nausées dès le matin, elle rejette parfois avec des aliments qu'elle recrache, elle ne mange plus parce qu'elle a peur d'avoir mal, elle a perdu 6 kg, elle a un transit normal et un examen clinique normal. Voilà sa courbe de croissance et donc quand on va un peu plus loin dans l'interrogatoire, elle est réglée depuis un an, elle a une aménorée depuis deux mois, c'est une danseuse qui fait de la danse quatre fois par semaine, c'est une très bonne élève qui est en seconde et anxieuse et il n'y a pas d'inquiétude pour sa perte de poids. On fait quand même un bilan sanguin qui est normal et une endoscopie pour tout écarter. J'aurais pu ne pas faire l'endoscopie parce que le diagnostic clinique était relativement évident. Je la revois un mois après tous les examens et il n'y a aucun changement, elle a encore perdu du poids, elle n'a perdu que 500 grammes. C'est une anorexie mentale débutante, il n'y a pas de signe de gravité, pas d'indication à une assistante nutritionnelle et elle est suivie par un pédopsychiatre et suivi nutritionnel que je fais. Solène, elle a 13 ans, elle est adressée pour un ralentissement de la croissance staturopondérale que vous pouvez voir effectivement. Alors il y a un ralentissement très progressif du poids et de la taille. Elle est asymptomatique, elle a un examen clinique normal, elle n'a pas de signe pubertaire, donc il y a un ralentissement qui est aussi lié à ça, qui est lié aussi à l'absence de développement pubertaire et elle est pâle, le reste de l'examen clinique est normal. Et puis on interroge un petit peu sur l'alimentation, ça a toujours été une petite mangeuse, elle mange lentement, elle n'est pas intéressée par les repas. Les repas sont très conflictuels avec les parents qui la forcent tout le temps à manger, elle mange peu de fruits et légumes, elle mange du poisson, de l'œuf, du poulet, pas de bœuf, de veau, d'agneau, elle aime les pâtes, les pommes de terre, mais elle ne mange aucun autre féculent, je rappelle qu'elle a 13 ans, elle n'aime pas les plats en sauce et les aliments qui sont mélangés, elle mange des yaourts aux fruits sans morceaux, pas de fromage, un peu de lait dans les céréales le matin uniquement. Elle a un bilan normal sauf une carence martiale avec une féritine à 10 et quand on essaie nous en pédiatrie d'aller voir un petit peu plus loin sur les antécédents et l'histoire alimentaire, c'est une enfant qui mangeait de tout jusqu'à l'hier de 18 mois, puis mais toujours en petite quantité et sont apparues des difficultés à manger des aliments en morceaux et une néophobie et une sélectivité alimentaire. La néophobie physiologique pour ceux qui ont des enfants, c'est normal à partir de 18 mois, les enfants ont tous jusqu'à à peu près 6 ans une période de néophobie mais qui peut être plus ou moins importante et provoquer effectivement une sélectivité aussi alimentaire importante. Elle ne mangeait uniquement que de la viande, des féculents avec une sélectivité des textures et des formes, c'est-à-dire qu'elle ne mangeait que des coquillettes au départ. Les laitages sélectionnaient la marque. Il y a des enfants qui sont effectivement qui ne vont manger qu'une seule sorte de laitage ou de compote et voilà donc les compotes c'était uniquement en gourde avec de la pomme. Elle refuse de mélanger les aliments donc sinon elle ne les mange pas donc il fallait séparer complètement les plats. Elle a une hypersensibilité donc aux textures, aux odeurs, un réflexe nauséeux si on la force et l'entrée à l'école a été très très difficile à cause de la cantine et certains enfants ont été obligés de faire ce qu'on appelle un panier repas. Donc c'est ce qu'on appelle un trouble de l'alimentation évitante et restrictive. Donc l'acronyme anglais c'est ARFID parce que c'est plus simple à dire et donc la prise en charge c'est une supplémentation calcique. Vous avez pu vous apercevoir qu'elle mangeait pas assez de produits lactés, une supplémentation martiale, une consultation diététique avec apport de compléments nutritionnels oraux si elle arrive à les prendre parce qu'avec sa sélectivité c'est pas toujours facile parce qu'elle a une suffisance d'apport et puis on va donner des conseils alimentaires pour augmenter la diversité alimentaire. Donc j'ai choisi ces deux cas parce que effectivement ça va être les deux sujets dont je vais parler parce que ces deux cas qui sont les plus fréquents de ce qu'on voit, j'ai pas le temps effectivement de parler de tous les sujets des troubles de l'alimentation et des conduites alimentaires chez l'adolescent qui sont répertoriés ici dans le DSM 5 de 2013. Donc l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse, l'hyperphagie boulimique, le trouble de l'alimentation et des conduites alimentaires non spécifiées et puis chez l'enfant plus jeune, PICAM et racisme, l'alimentation restrictive dont on va parler et puis l'anorexie du nourrisson. Alors j'aurais pu aussi parler de l'orthorexie qui augmente et je pense que vous voyez la même chose chez les adultes, ces personnes qui veulent, qui sélectionnent leur alimentation et qui veulent être dans le bien manger mais ça devient effectivement névrotique et puis tous ces nouveaux régimes alimentaires chez l'adolescent, végétarisme, végétalisme qui conduisent aussi à des restrictions alimentaires et puis avec des carences nutritionnelles. Si j'ai pas le temps de l'évoquer, il faudra m'en réinviter. Alors les troubles de l'alimentaire chez les adolescents, la prévalence, c'est une méta-analyse de 2023 qui montre que 22,6% des enfants ados ont des troubles alimentaires avec une prédominance féminine et avec une augmentation des troubles avec l'âge. L'augmentation, alors ça c'est, je vous ai mis cette étude parce que je trouvais qu'elle était intéressante, c'est l'augmentation de la prévalence chez les étudiants durant la pandémie Covid qui a été plutôt importante pour les troubles hyperphagiques et bulimiques et comme vous voyez, entre 2009 et 2021, on est passé de 24% avec la période Covid à 46,6% et la dépression, stress et précarité étaient corrélés à l'augmentation du risque de troubles du comportement alimentaire. Donc nous, chez l'adolescent, on a vu effectivement pas mal. Alors pour vous expliquer un petit peu ce que c'est l'ARFID, c'est donc effectivement une perturbation, ça c'est la définition, une perturbation de l'alimentation du comportement alimentaire avec incapacité chronique à satisfaire ses besoins énergétiques ou nutritionnels. Il peut y avoir un élément associé comme un déficit important en matière de nutrition, une perte de poids importante, une mauvaise prise de poids, un retard de croissance et au pubertère, des perturbations du fonctionnement psychosocial et une dépendance de nutrition entérale ou complément nutritionnel oraux. Mais par rapport à l'anorexie, il n'y a pas de déni ou d'altération de l'image corporelle. C'est décrit surtout chez l'enfant, mais ça existe chez l'adulte. Et en fait, dans mes consultations, j'ai pas mal de parents qui m'ont demandé d'être pris en charge parce qu'en fait, quand ils ont des enfants et qu'on parle de ça, et bien finalement, ils ont aussi effectivement des difficultés. Et la prévalence chez l'adulte serait de 9,2%. Donc, c'est pas complètement anodin. Et il faut, moi, je suis très sensible à la prévention de ces troubles depuis le plus jeune âge. Et ce qu'on les dépistait est très important, ce qui permettra probablement d'améliorer aussi la qualité de vie de ces personnes adultes. Alors, l'origine, elle est multifactorielle. Il y a des troubles sensoriels plus ou moins importants et anciens qu'on peut avoir. Les troubles sensoriels, c'est effectivement ces enfants qui, au fur et à mesure du développement, vont effectivement sélectionner, vont avoir des réflexes hyper nauséeux à la vue d'aliments, à l'odeur d'aliments, à la texture d'aliments. Et ça, ça existe chez le tout petit. Donc, nous, on fait très attention à tout ça pour les dépister de manière très précoce. C'est-à-dire que des enfants qui ont des difficultés pour manger quand ils sont tout petits vers l'âge de 18 mois, 2 ans, même plus tôt, qui ne mettent pas de jouets à la bouche, qui ne peuvent pas mettre des jouets à la bouche, qui est la première étape du développement de l'enfant et du développement oral et des textures qu'on met dans la bouche, même qui sont des jouets. Et bien, quand on a effectivement ces enfants qui ont des difficultés, on y est sensible et on va effectivement les aider dès le plus jeune âge. Il peut y avoir un traumatisme psychologique responsable d'une anxiété vis-à-vis de l'alimentation, des troubles digestifs avec des vomissements, une dysphagie, fausse route. Et puis, les habitudes alimentaires de la famille peuvent jouer et puis des troubles des conduites alimentaires chez les parents. Donc, ces enfants vont avoir une dyssensorialité alimentaire, souvent un désintérêt alimentaire et puis un sentiment de satiété précoce, ce qui va conduire à une insuffisance d'ingesta, une sélectivité alimentaire, plus ou moins. Ça peut être plus ou moins une insuffisance d'ingesta, plus ou moins une sélectivité alimentaire, plus ou moins importante, et avec un responsable d'une insuffisance pondérale et de carences nutritionnelles. Donc, ces insuffisances d'apport calorique vont être responsables, nous, chez l'adolescent, d'un ralentissement de la croissance et d'un retard pubertaire. Les carences nutritionnelles, je n'ai pas pris le parti de vous faire un tableau et de toutes les décrire. Ce qui est important, c'est le retentissement sur la vie sociale et familiale, une qualité de vie. C'est des enfants qui ont du mal à aller chez les copains, puisqu'ils ne sont pas capables de tout manger. C'est les adultes qui disent qu'effectivement, ils sont très embêtés d'aller dîner chez des amis. Et c'est vraiment, il y a un vrai retentissement psychologique et une perte d'estime de soi et qu'on va beaucoup travailler en consultation. La prise en charge, elle est nutritionnelle avec des CNO, corriger les carences avec des supplémentations vitaminiques. Et alors, pour vous parler un petit peu de ce que je fais en consultation, on va faire un accompagnement très comportemental. On va privilégier les repas familiaux. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'enfants qui mangent seuls et qui ne mangent pas avec la famille. Avec une variété culinaire, je donne des recettes de cuisine aux parents pour pouvoir augmenter la variété des repas. On évite les repas qui durent plus de 30 minutes. On évite le forcing. On cuisine avec l'adolescent. Et surtout, on essaie d'avoir des repas plaisir. Et donc, je suis une fervente utilisatrice des apérodinatoires où tout le monde mange plein de petites choses à grignoter. Et chacun, pour que ce soit pas effectivement le repas conflictuel où on dit à l'adolescent, allez, vas-y, finis ton assiette, vas-y, mange. C'est plutôt, voilà, chacun mange des petites choses. Et ça permet d'avoir des repas et de déculpabiliser effectivement l'enfant qui ne mange pas comme les autres. Il faut établir une grande confiance avec l'adolescent et lui donner une confiance, envie d'essayer. Et puis, on s'adapte. C'est une prise en charge très individuelle. On va s'adapter à l'adolescent, à son comportement et à sa sélectivité. Alors, vous allez vous demander pourquoi j'ai mis ces photos. Et bien, par exemple, j'ai fait manger du poulet à un enfant qui ne mangeait pas du tout de poulet, mais qui aimait les chips. Et donc, je lui ai demandé de manger des chips au poulet. Il a bien voulu essayer. Et puis, finalement, ça l'a rassuré. Du coup, il s'est dit, tiens, je vais peut-être essayer de manger du poulet. Et il a mangé du poulet. Les pâtes. Et bien, pour favoriser le fait de manger autre chose que des choses blanches, on peut commencer par les pâtes de couleur. Voilà. On travaille sur le riz cantonné pour permettre de faire des mélanges d'aliments et puis pour pouvoir après travailler sur différents plats. Ça, c'est un tableau aussi que je fais avec des enfants où, effectivement, je leur demande de manger et de tester des nouvelles choses en leur répétant qu'il faut tester une dizaine de fois et d'essayer effectivement de manger des choses. Voilà. Donc, ils peuvent lécher, ils peuvent recracher, mais ils font des efforts. Et c'est pareil. Ça leur donne extrêmement confiance. C'est eux qui choisissent. Je ne les force pas. Mais cet enfant était très volontaire et a essayé de manger plusieurs choses. Voilà. Donc, selon les cas, il y a une prise en charge multidisciplinaire où on peut avoir besoin d'une orthophoniste qui aide ses enfants à avoir moins de troubles sensoriels, à diminuer l'hypersensibilité sensorielle avec des enfants qui n'arrivent pas à toucher certains aliments, à les regarder. On peut avoir besoin d'un psychologue ou d'un psychiatre et puis de la diététicienne. Voilà. Ensuite, on va essayer de parler quelques mots sur l'anorexie mentale. Bon, je pense que vous connaissez tous. C'est une restriction des apports caloriques avec un amégrissement qui est lié à l'âge, une peur intense de prendre du poids ou de devenir gros. Et puis, un déni avec une perturbation de la perception du poids. Il y a deux types. Donc, dans ce DSM-5, le type restrictif avec une absence de crise de boulimie, de vomissement provoqué et puis le type avec des crises de boulimie ou de vomissement. On considère que dans 50% des cas, des épisodes boulimiques surviennent au cours de l'évolution. Et puis, ce qui est plus rare dans l'autre sens, c'est-à-dire que les enfants qui ont une boulimie, on ne retrouve une anorexie dans le développement que dans 25% des cas. C'est un pic de fréquence de 14 ans avec des formes précoces et formes rares à partir de 6-7 ans. Une étude comparative USA, Canada et France de 2012 montrait que la prévalence était similaire dans les trois pays avec une prévalence de 0,5% avec des formes parfois un peu partielles qui allaient de 0,4 à 3,9%. En fait, la prévalence est très, très variable en fonction des différentes études. En 2021, il y a eu une revue de la littérature qui montre que sur la vie totale, il y a 4% de femmes et 0,3% d'hommes qui auront une anorexie ou transitoire plus ou moins importante. L'incidence est stable, mais il n'y a pas d'études récentes. Et par contre, ce qui est très, très important, c'est qu'il y a une incidence de l'anorexie mentale précoce des moins de 15 ans qui augmente, à tel point qu'il y a eu un PNDS en 2022 sur l'anorexie mentale à début précoce chez les enfants de moins de 13 ans, avec une incidence qui est considérée de 1,1 à 7,5 pour 100 000. Et les formes masculines sont plus fréquentes dans ces anorexies mentales à début précoce. Donc voilà, les PNDS. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans l'anorexie mentale ? En fait, diagnostic, bien sûr, diagnostic différentiel. On regarde le retentissement clinique, biologique et psychiatrique pour établir des critères de gravité et des critères d'hospitalisation. Et puis, on va prendre en charge. Donc, en clinique, c'est une peur de grossir. Il y a des stratégies de contrôle de poids qu'on va rechercher. En plus, donc, effectivement, des signes cliniques, des trois A. L'hyperactivité intellectuelle connue et ou physique, les troubles de la perception du corps. Et puis, il y a un isolement relationnel avec une régression affective et une dépendance relationnelle avec une emprise manipulatrice de ces adolescentes. Je dis adolescente parce que c'est quand même effectivement plus fréquent. L'aspect psychopathologique de la famille, le couple parental paraît uni, mais il y a des conflits et des tensions qui sont non verbalisées. La mère a plus souvent des antécédents de dépression et des antécédents de fréquents de troubles du comportement alimentaire. Et c'est des mères qui sont décrites souvent comme peu chaleureuses et rigides. Le père, antécédent de dépression aussi dans les mois qui précèdent souvent le début de l'anorexie et des pères décrits comme effacés et permissifs. Et dans la fratrie, il n'y a pas de chose particulière sinon que la fragilité psychologique est peut-être plus importante. Il y a des comorbidités psychiatriques, deux tiers de troubles affectifs vie entière, des troubles dépressifs, des troubles anxieux qui sont extrêmement fréquents avec parfois des tocs, des consommations d'alcool et de toxiques et un appauvrissement du fonctionnement psychique. Bon, les signes cliniques et retentissements cliniques, je pense que vous les connaissez, il y a quand même pas mal de retentissements possibles. Je ne vais pas vous les décrire. Les retentissements biologiques, on a différents troubles pareils, des troubles métaboliques, des troubles hématologiques divers, une VS diminuée, des troubles hormonaux qui vont faire qu'il y a eu aussi une aménorée. Donc le bilan effectué, il y a eu des recommandations de l'HAS qui datent un peu, qui sont de 2010, que vous pouvez retrouver avec les bilans biologiques conseillers. En fait, ça n'a pas été revu, mais parce qu'en fait, en prise en charge de l'anorexie mentale, il n'y a pas beaucoup de changements finalement dans les prises en charge. Donc un bilan biologique simple et qui nous permet aussi de faire un diagnostic différentiel également. Moi, en pratique clinique, le CG, je ne le fais pas systématiquement si je n'ai pas de critères de gravité. Après, si la perte de poids n'est pas très importante, en libéral, je n'ai pas d'électrocardiogramme. Donc j'ai un associé cardiologue, mais voilà, c'est comme l'ostéodensitométrie est seuse. Je ne la fais pas, voilà, je ne la fais pas systématiquement. Elle sera faite après. Les critères de gravité d'hospitalisation, c'est les prises de, les pertes de poids qui sont importantes. L'IMC inférieur à 14 de la 17 ans. Et donc après, voilà, c'est pareil, vous retrouverez tous les critères. Je ne veux pas vous les détailler. Je préfère que vous me posiez des questions si vous avez besoin. Mais tout ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans le document de l'HAS. Il y a des critères aussi psychiatriques d'hospitalisation, notamment le risque suicidaire qui est très important. Et puis des critères environnementaux d'hospitalisation avec des problèmes familiaux, notamment très importants. Voilà, donc on a aussi... Alors, quelle est la prise en charge de ces enfants ? Elle est multidisciplinaire, médical, psychiatrique et psychologique, diététique avec trois axes. Une réalimentation, une renutrition, une psychothérapie individuelle, un accompagnement familial, une thérapie familiale et parfois un traitement médicamenteux quand il y a des facteurs dépressifs. L'évolution, la durée moyenne d'évolution est de 1,5 à 3 ans, donc de 18 mois à 3 ans. On dit que 5 sur 10 guérissent, 3 sur 10, il y a une amélioration partielle avec des enfants gardant des troubles alimentaires partiels. Et ça, c'est finalement assez fréquent. Et c'est des mamans qui, du coup, vont avoir aussi un comportement vis-à-vis de leur bébé qu'il faut surveiller après. Et nous, en consultation, quand je vois des enfants en difficulté alimentaire tout petit, quelquefois, au bout de 2-3 consultations, on m'annonce... Enfin, la maman avoue qu'elle a eu une anorexie ou des troubles du comportement alimentaire à l'adolescence. 2 sur 10 ont une évolution défavorable avec une évolution chronique et de plus de 4 ans. Des complications somatiques qui sont le retard de croissance, l'ostéoporose, l'infertilité principalement et les complications psychiatriques, troubles dépressifs, anxieux, abus toxiques. Et on dit qu'il y a 5% de mortalité. En fonction des études, on retrouve 4 à 10%. Voilà. Sur cette note un peu négative des 5% de mortalité, je vous ai mis une petite vidéo pédiatrique pour vous faire sourire. Je vous remercie de votre attention. Merci Karine. Merci beaucoup. Baptême du feu réussi, tu seras réinvitée parce qu'effectivement le sujet mérite des heures de débat. Merci beaucoup pour cette présentation. Remarque et question, on en a déjà parlé un petit peu, il me semble, en off. Quand est-ce que vous recherchez deux pathologies notamment ? Un, l'osophagie taïosinophile parce que parfois il y a ces pathologies où les enfants qui traînent en mangeant, qui rejettent un petit peu, qui sont gênés. Et c'est souvent difficile parce que ce n'est pas des diagnostics très francs. On en a parlé hier en plus avec une équipe de l'île. Et pareil pour les troubles moteurs oesophagiens. En en faisant beaucoup aussi, on voit des enfants, nous à la Timone, enfin je ne suis pas à la Timone, mais on explique beaucoup d'enfants qui finalement ont traîné avec des troubles un petit peu du comportement alimentaire en culpabilisant un petit peu les patients. Je ne suis pas pédiatre, mais c'est juste une image un peu grossière de la gastro-adulte que je suis. Et en fait, on se retrouve avec des troubles moteurs oesophagiens. Tout le monde se dit, bah zut, on y aurait pensé. Donc à quel moment, vous en tant que pédiatre, vous vous dites, bon, ok, c'est peut-être une anorexie, mais je vais cocher la case oesophagie théosinophile, accalasie ou autre trouble moteur ? Est-ce qu'il y a un moment où c'est la meilleure fin de tir ? Quand il y a des vrais reflux qui sont vraiment des reflux importants et puis avec des sensations de blocage alimentaire, nous les oesophagies théosinophiles, c'est beaucoup les dysphagies et les blocages alimentaires. On a des enfants qui nous disent qu'ils ont une sensation vraiment de blocage. Et c'est le signe principal qu'on retrouve dans tous nos oesophagies théosinophiles. Donc quand il y a vraiment des sensations de blocage, quand on reprend un interrogatoire, c'est vraiment un truc où là, je fais la fibre d'emblée. Et puis après, les quelques achalasies que j'ai eues et qu'on a, parce que c'est principalement l'achalasie, on n'a pas tous les troubles moteurs oesophagiens que vous avez, c'est principalement l'achalasie. C'est des jeunes filles qui vraiment régurgitent beaucoup en règle générale, qui ont des troubles nocturnes, ce qu'avait pas cette jeune fille. Donc c'est dans ces conditions-là qu'on va aller chercher. Et là où l'endoscopie, je la fais systématiquement. Ou un TOGD éventuellement. J'ai une question à te poser. Comment tu expliques ce pourcentage ? C'est moi. Ce pourcentage, petit pourcentage de bascule anorexie-boulimie. Chez le même adolescent, chez le même enfant. Je pense qu'après, j'ai pas d'explication, moi, en tout cas particulière, pourquoi ça évolue comme ça. Après, c'est toute l'éthiopathogénie où il y a du, du, de la anorexie mentale et de la boulimie où, effectivement, il y a des troubles psychanalytiques, des troubles qui sont aussi liés à... Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent favoriser, mais je ne sais pas pourquoi exactement il y a un pourcentage dans ce sens-là qui évolue. Je n'ai pas d'explication. Il y a une question dans la salle, au fond. Oui, merci. J'avais quelques commentaires. Je reprends la question oesophagie théosinophile. Je suis extrêmement marqué par la fréquence des oesophagies théosinophiles chez des hommes, enfin, des jeunes garçons, souvent, ou des ados, pour lequel la dysphagie a quasiment disparu. Parce qu'il y a une telle adaptation aux symptômes, une telle modification du comportement alimentaire qui fait que, finalement, on voit le patient à un stade de modification de son comportement alimentaire. Il la dysphagie elle-même, il l'a admise et il n'en parle même pas. Et c'est quand on les traite qu'on s'aperçoit de ça. Donc, je crois qu'il faut effectivement, ça, c'est une vigilance à avoir. Moi, j'ai vu plus d'oesophagie théosinophile en un an qu'en 15 ans de pratique. Et puis, par rapport au véganisme, au végétarisme, je suis extrêmement frappé par l'éco-anxiété qui s'associe, l'éco-anxiété bien décrite par Antoine Pellissolo. Finalement, on est passé d'un acte de manger qui était un acte vital à un acte plaisir avec les 30 glorieuses. Et on est rentré dans un acte militant. Et je suis entièrement d'accord avec vous sur le côté familial du repas. Mais ces comportements scindent aussi la famille. Enfin, je ne vais pas dire qu'elle la brise, mais en tout cas, elle la percute un petit peu parce que les gens ne mangent plus pareil. On ne fait plus la cuisine pour tout le monde. Et ça renforce les phénomènes d'isolement ou d'anxiété ou de choses comme ça. Voilà, des petits commentaires de ce que j'ai pu voir, voire vivre. Alors, sur l'osophagie théosinophile, effectivement, sur des enfants grands et des adolescents, ils peuvent avoir des situations. Alors, effectivement, on en voit de plus en plus. Et moi, j'aimerais bien qu'effectivement, on travaille beaucoup ça au CREG sur la transition, puisqu'on en a de plus en plus. On a de plus en plus d'allergies alimentaires aussi et qui augmente ces oesophagies théosinophiles. Ils ont effectivement une adaptation. Alors, un des signes, c'est la lenteur du repas. Mais on l'a aussi dans les arphides. Mais dans les arphides, on a souvent quelque chose d'assez ancien quand on reprend l'interrogatoire alimentaire. On a aussi le fait qu'ils boivent beaucoup d'eau. C'est-à-dire qu'ils ont une adaptation et en fait, ils boivent de l'eau. J'ai un patient comme ça. Son seul symptôme, c'était de boire effectivement beaucoup, beaucoup d'eau. Mais par contre, il a une oesophage théosinophile qui n'est pas sévère parce qu'il n'est pas dans un contexte de terrain atopique. Voilà. Donc ça, c'est pour... Effectivement, il y a une adaptation. Mais les profils ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais si on a un doute, on va aller faire effectivement l'endoscopie. Pour revenir sur le végétalisme et le végétarisme, on est très, très inquiets. Enfin, moi, je suis très inquiète en pédiatrie parce qu'on voit de plus en plus de troubles, effectivement, alimentaires, même chez le plus jeune. On a des enfants qui deviennent à 8 temps végétariens parce que dans la cour d'école, tout le monde raconte qu'il ne faut pas manger de viande parce qu'on tue les animaux et ainsi de suite. Et donc, on est très, très inquiets sur le développement de ces troubles alimentaires chez l'enfant avec ces carences qui vont apparaître parce que les enfants, ils ont des besoins à en faire qui sont importants. Et donc, on est très, très inquiets là-dessus parce qu'on en voit de plus en plus, de plus en plus jeunes. Et on essaie de travailler beaucoup en amont. C'est pour ça que moi, je suis très sensible à la prévention et la prise en charge de ces familles que je vois très jeunes, d'essayer effectivement de travailler sur tout ce qui est l'alimentation, redonner le plaisir alimentaire, de la variété alimentaire, de ces repas familiaux, d'apprendre à cuisiner aux gens, d'arrêter le manger 5 fruits et légumes pour nous chez les enfants. C'est une catastrophe parce que les parents insistent sur le fait de manger 5 fruits et légumes et ils oublient le plaisir alimentaire des enfants qui, du coup, ne mangent plus rien. Donc, il y a plein. Il y a un vrai, vrai boulot chez nous en pédiatrie. Karine, une dernière question. Oui, il y a Thierry aussi. Bonne au volise pas, Bernard, s'il te plaît. Merci beaucoup pour ta présentation. Juste une question parce que pratique, moi, l'accès aux gastropédiatres n'est pas toujours facile. Vous êtes beaucoup moins nombreux. Et moi, ça m'arrive souvent de voir des adolescents. Et je ne connaissais pas le terme Arphib, j'en ai vu il n'y a pas longtemps, avec qui j'ai fait une gastroscopie parce qu'elle vomissait beaucoup sans arrêt, elle perdait du poids. Donc, je l'ai fait la gastro. Donc, il n'y avait rien du tout. Je me doutais bien que des douleurs abdominales comme ça, elle était bien et pas de déni de sa perte de poids. Elle a perdu 4-5 kilos quand même. Une fois qu'on se dit, bon, a priori, c'est pas dans l'estomac, ça se passe, ça se passe ailleurs. Il faut l'envoyer. Un gastropédiatre quand même essayé ? On peut passer directement à la case psychologue ? Ou moi, j'ai l'impression qu'en la rassurant que ça l'a un petit peu mieux ? J'ai revu, elle a repris du poids. À qui on l'adresse une fois qu'on a fait ce diagnostic ? Si tu as accès à un gastropédiatre, c'est bien parce qu'ils connaissent bien les sujets. On connaît tous le sujet. Après, c'est des orthophonistes qui beaucoup rééduquent les arfides. Mais elles ont un accès aussi encore plus limité que nous, les gastropédiatres, probablement. Donc, les psys, il faut trouver. C'est très, très compliqué. Mais moi, c'est des consultations qui durent longtemps. J'ai une consultation spécialisée à Trousseau sur les troubles alimentaires et où, effectivement, on passe une heure à essayer de donner confiance. Mais effectivement, c'est compliqué de trouver des intervenants. Il faut avoir son petit réseau et les appeler. Et appeler le gastropédiatre qui travaille avec toi. Oui, j'avais juste une question sur les indications de la fibroscopie en dehors de la dysphagie. Quand on suspecte des troubles du comportement alimentaire, mais voilà. Quand est-ce qu'il faut faire une fibroscopie ? Moi, je ne suis pas très abusive sur l'endoscopie, sauf s'il y a effectivement des troubles comme des reflux, effectivement, importants, des vomissements, des troubles nocturnes. Là, je vais éventuellement plus facilement une dysphagie ou des symptômes à côté. Là, sur cette patiente, je l'ai faite, mais je ne suis pas certaine que je... Pascal avait des rejets, mais je ne suis pas certaine que sinon j'aurais fait... En fait, c'est un peu l'expérience et l'habitude. Mais dès qu'il y a des reflux un peu importants, on a des doutes sur le fait que ça puisse être effectivement des vomissements provoqués. Parce qu'en fait, c'est une porte d'entrée. Très souvent, c'est des ados qui arrivent. C'est pour ça que j'ai présenté ce cas. Parce qu'elles arrivent avec des douleurs abdominales, avec des petits symptômes. J'en avais une. Elles me vomissaient pendant la consultation dans un verre. Elles me vomissaient des verres. Enfin, ce n'est pas des vomis. Elles avaient des rejets permanents pendant la consultation. Oui, on peut rassurer les parents en faisant d'endoscopie. Mais il n'y a aucune pathologie qui donne vraiment ça, d'être en plein milieu, en train de me vomir des verres. Merci, Karine. Effectivement, tu reviendras parce que le sujet est passionnant. Merci. 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 Merci.